BABY TU FORGET IT 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 Puis en haut, c'est 10 pouces de ciment. Ah ouais, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui s'infiltre. Exactement. T'as-tu payé quelqu'un en construire pour faire ça, j'imagine? Oui, je ne fais pas ça tout seul. Ça prend des spécialistes pour faire ça. Eno et Gosselin, il faut le win. Qui ça? Eno et Gosselin. Ah ouais, hein? C'est comment détruire un mur chez toi? C'est satisfaisant puis effrayant en même temps. OK, explique-moi ça. Quand tu vois, le solage, c'est quand même, je pense, 36 pouces. En tout cas, c'est assez épais. Puis là, tu vois le gars arriver avec sa scie à ciment. Puis là, il est dans ton salon en bas. Tu sais pertinemment que le tapis, il va être scrap. Tout va être scrap parce que ça va changer. Mais là, il part sur la machine. Puis il y a de l'eau avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as-tu vidé le sous-sol? Oui, on n'avait pas le choix. Vidé le sous-sol. Puis là, à un moment donné, ça fait un gros rectangle pour mettre une porte patio. Une porte française pour couper le son parce que c'est un studio. Ça fait que je vais avoir quelque chose d'étanche. Puis là, il pousse. Puis il pousse, les gars, à grands coups de masse. Là, t'entends. BAM! C'est ton pan de mur de ciment qui vient de couper. Tu sais, c'est large. Oui, oui, oui. Ça fait que le gars, il dit qu'on ne sort pas ça du trou. Ça va être trop difficile. Ça fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé la dalle là. Puis ils ont coulé du ciment par-dessus. Ça, c'est vrai. Mais j'imagine que pour avoir percé, tu avais déjà fait de le trou à l'extérieur. Non, c'est le... Oui, on avait creusé, bien sûr. Puis la cour chez nous, ça avait l'air de Beyrouth. C'est sûr. Surtout au mois de novembre. La boîte pitote, c'est à l'enfer. Oui. OK. On a fait... Il y a eu plusieurs étapes là-dedans. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on est allé en cours avec ça. Puis j'ai gagné. Bien bon, pourri contracteur de mes deux. Oh, oui? Oui, oui, oui. Mais tu as gagné. On a gagné. OK, bien... Ça, c'est... Bien, il lui avait pensé que je n'étais pas laissé aller, mais... Tu sais, laissé aller parce que c'est des constructions qui sont garanties 5 ans. Oui, oui. Il restait 4 mois et... 4 ans et 6 mois. Puis il pensait que je n'étais pas... Tu sais, il tirait ça. Oui, oui. Non, mais ils en demeurent. On est allé en cours. Puis... Ça, c'est le fou. Bien, c'est... Et nous, Gosselin, ils sont venus chez nous faire les correctifs. OK. Il y a ça à vous autres. Puis là, c'est toi un maudit beau studio. Là, je suis équipé. Je te regarde aller, là, puis t'en as donc bien des écrans, sérieux, là. Oui. Ça sert à tout à quelque chose. Oui, oui, c'est ça. J'ai vu, t'as un API... Atem. Atem. Atem? Atem 1, Atem 2. OK. J'ai le chat. J'ai une communication directe aussi avec mon gars qui est à Rimouski, un de mes chums, Nick. S'il veut rentrer dans le système, je le vois. Puis il peut prendre le contrôle du show à distance. Donc, moi, je peux lâcher le contrôle, il m'asseoir l'autre bord, puis lui, il découpe le show à distance. Ça, c'est hot. Oui, puis dans mon autre studio, parce qu'on ne l'a pas vu gros, là, parce qu'il n'était pas éclairé. OK, mais ça en a deux. Oui, le deuxième, c'est pour faire du VR. Attends, t'as un studio juste pour le VR. Oui, parce que je n'ai pas assez de place chez nous pour me promener, fait que j'ai fait ça dans l'autre portion. On s'est grillé d'un système de remote pour le son. Donc, avec l'iPad, je peux ajouter tout mon son. Nick se met à la console, ajuste l'image et ça fait en sorte que je peux faire mon show sans souci. Ce qui est important quand tu fais des podcasts, c'est que c'est la technologie qui est à ton service et non pas toi qui est au service de la technologie. J'ai vu la petite moche. Ah non, c'est pas ça. T'es un chat ici. Oui, oui, t'es allergique? Oui, ça cramouille, ça commence. Tu veux que je forme la porte? Non, il faudrait juste que je me touche à la face. OK, c'est ça. Mais Opegan, j'allais dire ouvrir les freins. Non, non, c'est correct. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était avec les gars de la gamacherie, l'ancien de la gamacherie qui est rendu en solo maintenant. Attends, c'est l'épée? Oui, pas l'épée londandaire. Oui, j'oublie son nom. Épic Joystick. OK, oui, oui, OK, Chris, OK. Moi, je suis à l'opposé. Moi, je suis à l'opposé. Il y avait des chats, puis à un moment donné, je suis obligé de m'en aller parce que je suis en train de dire que c'est en train de mourir. Moi, ça va bien. Mais moi, quand il est invité, je le mets dans la chambre pour qu'il vienne gosser. Moi, c'est un gosseux du fil. Oui, il aime ça, il vient se frotter partout. Non, mais il aime ça gosser après les fils. Tu sais, il serait, mettons, après la lumière, puis tu vois qu'il bouge, c'est quand même... C'est un petit peu plus désagréable. Oui, c'est ça. Ça fait six ans que je fais sur Twitch. Je dirais, puis tu parles d'une vingtaine d'années, à peu près. Je ne sais pas, j'ai la misère avec les dates. Là, ton podcast, c'est sur Twitch. Twitch, sur iTunes, partout. Moi, je veux qu'on parle de Mixer. OK. Parce que là, il y a eu un deuxième mouvement avec... Il y a eu Ninja, il y a une couple de temps, puis là, il y a Shroud. Ça m'a fait penser un peu à D-Live. Tu sais, D-Live, ils ont comme PewDiePie, ils ont James Charles. Ce n'est pas en tout les mêmes types de personnes. Mais, écoute, en ce moment, le gros problème, c'est de se faire une place, d'essayer de déloger Twitch qui est là. Twitch a une base de, je ne sais combien, c'est 13 millions de personnes par mois d'affaires la même qui diffusent. Qui diffusent ou qui regardent? Non, qui regardent. OK. Qui diffusent, c'est un million quelques. C'est pas loin, en tout cas. Moi, je ne connais pas les chiffres. Moi non plus, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais, en tout cas, ça marche beaucoup. Puis là, c'est sûr que les gens de Microsoft, ils veulent aller faire leur place dans cette niche-là. Donc, ils se sont dit, on va aller chercher les gros, puis on va les inviter. Attends, les invités. Les invités à passer chez nous à grand coup de millions de dollars. Oui, c'est ça. Bien, toi, ils viennent te voir demain, puis ils te disent, regarde, on te donne au Québec, mettons, 5 millions, tu t'en mets chez nous, puis tu te signes un contrat de 5 ans. 5 millions? Moi, ils m'auraient dit 10 000, j'aurais dit oui. Bien, tu vois, tu vois. On voit que mes standards sont... Hey, 10 000, on s'entend que 10 000, je n'ai jamais parlé ça sur Twitch, moi, personnellement. C'est sûr que je ne publie pas assez sur Twitch, puis j'ai un peu arrêté personnellement. Mais l'affaire, c'est que c'est sûr que quand un ninja est allé, il y a eu une espèce de mouvement de curiosité. Il y a bien des gens qui sont allés aussi. J'ai vu des petits podcasters québécois qui avaient des 500 personnes, qui les regardaient, je me suis dit, wow, comment ça se fait? Je ne comprenais pas. Mais ça semble être stabilisé maintenant. Mais ça, tu es allé chercher Shroud. Shroud, il n'est pas allé là pour rien non plus. C'est intéressant, tu sais, que moi qui étais en fin de carrière, c'est venu me chercher demain, là. Puis il me disait, hey, Denis, on te donne 5 millions, 4 millions, 3 millions, viens, attends. Hum, tu n'y penses pas beaucoup, tu y vas. Ben oui, à ce prix-là, tu es comme, 3-4 millions, là. Puis j'en ai parlé avec ma gang, puis je le disais, si jamais je faisais un switch vers Mixer, est-ce que vous suivriez? Est-ce que tu viendrais me voir? Il y a une autre qui a dit, ben, c'est comme si tu étais à TVA, puis si tu allais aller à Radio Camp, on te suivrait pareil. Tu sais, fait que je trouvais ça intéressant. Fait que si vous voulez m'approcher, je ne veux pas. Ouais, Mixer, tu te montres que du monde des Mixers qui nous écoutent en ce moment. Tu sais jamais. Ben, je ne penserais pas. Tu sais jamais. Tu penses-tu qu'il y a un Mixer au Québec? Non. Un département Mixer franco-canadien. Y a-t-il un département franco-canadien de Twitch? De Twitch? Non, c'est tout en... C'est vrai, hein? Fait que c'est la même chose. Faut pas t'oublier que quand tu parles là-dedans, tu as du monde. Tu sais jamais où ça va se ramasser. Tu sais jamais où ça va aller. Tu sais pas. Fait que c'est pour ça que c'était intéressant de faire attention des fois à ce qu'on dit. Ou à qui qu'on invite. À qui qu'on invite. C'est une parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse que je veux parler. On ne va pas en parler de façon proposée, mais ceux qui écoutent le podcast sont au courant que j'ai invité un invité qui était assez controversé. Puis Denis, tu m'en as parlé, puis tu m'as vraiment fait peur. Ben non, moi je t'ai mis en garde. Tu m'as mis en garde. Fais attention. Moi, si j'étais ton producteur, je l'aurais pas mis si tu l'aurais pas fait. Ça m'a vraiment effrayé parce qu'on était à une semaine à peu près qu'il sortait. Ben c'est pour ça que tu avais encore le temps de te revirer de bord. Ouais. Mais j'ai fait des petites modifications que je... Je l'ai sorti, puis on l'a sorti. Mais j'ai suivi tes conseils. Tu m'as dit fais-le comme si tu ne rien n'étais. Tu sais, fais pas la promotion, fais juste le sortir. Fais-le passer dans le bord, puis gars, s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Parce que ce que tu dis là, ça peut avoir une incidence à long terme. Sur n'importe quoi, tu sais. Exactement. Exactement. Tu sais, mettons que cette personne-là, il arrive de quoi, ils vont fouiller. Ils vont dire, ah lui, il est allé là, fais-moi une entrevue avec lui, fais-le-moi de lui s'il arrive n'importe quoi. Tu vois, c'est ça. Fais attention. Ouais. Là, ça m'a appris une curieuse de bonne leçon. Je cherche avant d'éviter. J'ai tellement fait de recherches avant que tu viennes. J'ai lavé mes toilettes. J'ai pas fait ça pour personne d'autre de lui. Écoute, même le monde me dit, ils lavent tes toilettes, je le fais pas, mais pour toi, il est de ça. Il a lavé ses toilettes. Bon, moi, j'ai pas peur, j'y réponds. Moi, j'ai pas été épicé. Tu veux, j'y allais ? Avant la fin du show, je vais aller aux toilettes. Je veux que tu me dises, belle job. Ça sent bon quand on rentre. Ça sent le propre. Oui, ben, j'ai pas été jusque-là. J'ai pris un Kleenex et j'ai fait le bord, on s'entend. Non, mais je suis pas un pro-nettoyeur de toilettes. C'est pas bien dur, nettoyer une toilette. C'est pas bien dur. Non, mais tu prends la petite brosse. Tu prends un peu de l'eau, j'abelle. Ouais. Enlever les tasses brunes dans le fond. C'est vrai, mais moi, j'ai fait de l'erreur. Moi, j'ai pas un flusheur tout le temps. Moi, je flushe pas pour un pipi. Mais là, il est arrivé que je suis parti à un chalet pendant un cadeau. Ça fait une petite bordure, là. Mais c'est ça, j'ai oublié de flusher avant de partir au chalet. Et moi, je suis revenu, il y avait genre une trace jaune dans le fond. Ça, c'est dû à partir. Ça frotte. Ça frotte. C'est là que t'es comme genre, finalement. Faut lâcher mes toilettes. Petit peu au jabel, mais avec la brosse. On fait un petit peu de jabel. Non, mais t'as un truc à l'entour qui fait... Ah, ça aussi, ouais, ouais. Ça, c'est pratique. Ouais, on l'a fait... Je crois qu'on a avancé dans la technologie. C'est le nettoyage, oui, c'est important de le faire. T'as dit, t'es un martel de la technologie, puis je me rappelle, un moment donné, je parlais de ça, j'étais comme... Il me semble qu'il y a des endroits que la technologie arrive, puis ça n'a pas rapport à des poubelles, les gens. T'sais, t'as des poubelles qui se fait juste... Le sap. Mais en vue, tu as des toilettes au Japon, les totaux de luxe. Ah oui! As-tu déjà allé au Japon? Non, mais j'ai vu, t'as comme une grosse manette avec plein de trucs que tu peux faire. C'est fantastique. Tant que ça? Le banc est chauffant le matin. Non. Ça range ta température. Notre Français avec qui on faisait motionnette, il était allé dans les toilettes, puis moi j'avais volé la manette, puis il y avait un contrôle sur le mur, fait qu'il s'est tiré le bras, j'avais ça, mais moi j'avais le contrôle de l'autre bord. Oh mon Dieu! Fait qu'on a mis ça à barbecue, le siège de toilette. Ouais, bordel, c'est chaud, là, ça a été! Fait pas ça, j'ai fait sortir la petite patente. Le bidet. Ça sort, c'est comme un petit bras avec un... Là, ça cherche vraiment le bon spot. Ouais, ouais! Oh mon Dieu! Fait que là, là, il gueulait, fait que c'est super drôle, c'est super drôle. Mais en France, ils ont des bidets, là. Ouais, 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 mais là, c'est vraiment technologique. T'as un petit séchoir après. What? Ah ouais, ouais. J'espère que t'as essayé ça, là, c'est une expérience de vie. J'ai passé des heures là-dessus. On a fait un tournage là-dessus, puis elle m'a emmené. Notre réalisateur, il était assis par terre devant la toilette. Puis là, c'est du 220, il est branché. Non, c'était du 110, mais quand même, il est branché là-dessus, des extensions. Il tient le spot, le spot, tu sais, c'est quand même assez rudimentaire. Fait qu'on lui montre la démonstration. Là, il éclairait la toilette. Là, j'ai demandé. Il se fait arroser, il est dans l'eau. Il est assis dans la flotte d'eau, les deux pieds dedans. Puis là, il y a la patente électrique dans la main. Fait que là, je dis, il ne bouge pas. Touche à rien, touche à aucun métal. Tu reviens là-dessus, on va débrancher. Mais c'était pissant, on a ça sur terre. Ben oui. Mais as-tu les archives un peu de tout ce qui... Ah, les archives, c'est V qui a ça. Ici, ils ont encore, je sais qu'ils ont fait beaucoup de ménages. Ils ont jeté beaucoup de stock. J'aimerais ça... Juste être sûr que V a une espèce de conscience de ce qu'ils ont comme richesse dans cette vidéothèque-là. Les entrevêques, des rockers qui sont morts. Des trucs vraiment d'archives. Il y a des bijoux là-dedans. Et puis là, ça gueule, ça chiale. Parce que l'Université de Montréal, elle va aller chercher toutes les archives de M. Net pour les conserver. Oui. Et puis là, pour des niaiseries de droits... Les droits sont tous payés sur ces... Ça fait des années que ça roule. Tous les droits, les ayants droits ont eu justement l'argent qu'ils avaient eu, auquel ils avaient droit. Bon, on va l'avoir. Puis là, ils ne veulent pas donner à l'université. Il faut que l'université paye pour telle affaire, telle affaire. Vous êtes des mange-mards. Oui, mais honnêtement, moi je ne crois pas pourquoi ce n'est pas sur Internet déjà. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu la dernière de M. Net. J'avais des larmes aux yeux. J'ai pris ça. Puis même toi, tu avais les larmes aux yeux. Là, c'est comme... J'ai vu la dernière. J'aimerais ça voir la première. Je n'ai pas été capable de la trouver. Puis je suis un peu décevant. Ils l'ont la première, c'est ça le pire, ils l'ont. Puis ça niaise, les avocats, ils veulent faire payer une école. C'est une école qui est à la base pour l'éducation. Elle est là pour conserver les affaires et l'éducation. Puis voir l'évolution du profil du critique, comment ça... Moi, au début, je n'étais pas bon. J'apprenais mon métier sous le tas. Je commence à évoluer avec le temps. Comment on regarde les jeux maintenant, ce que c'est devenu, etc. Puis on a influencé bien du monde. On ne veut pas par ce choix-là. Ça fait que là, la gang, la boe, ils pensent toujours à... Parce que quelqu'un qui est honnête, pensera pas à toutes ces affaires-là. Des coups, des coups, des coups, des coups. Quelqu'un qui est habitué de faire des passe-croches un peu, vas-y... Moi, on va se faire un contrôle, parce que moi, je suis jeté à le plage. Je ferais ça. Des choses que j'ai en même moi, je n'aurais pas pensé. Mais là, ils sortent des arguments. Comme s'ils délaient avec une grosse corporation. C'est une école. C'est une école. Donne-les tes archives, ferme ta gueule. Ça, t'en as beaucoup d'archives. Je pense que j'avais vu, à un moment donné, je pensais une couple de 2000, quelque chose d'épisode. J'ai 2407 shows en direct. Mais il y a d'autres affaires qui sont là-dedans. Il y a bien des trucs qui n'ont pas été comptés, parce que c'est bon. C'est un peu boche à foin. Moi, ce que j'aurais voulu voir, parce que je suis tombé sur les Bonnes Noël le 2001. J'aurais voulu voir les Bonnes Noël au travail des années, comment ça a évolué. En même temps, ça montre un peu l'univers du jugement, comment il évolue avec le temps. Plus les écrans sur les bureaux, on avait des gros écrans. Beige. Beige. Ça pesait une tonne, cette affaire-là. Les gens, ils capotaient. J'en ai eu un gros. Il était LED. Il était panne même. Tout le monde capotait. Personne n'avait jamais vu ça sur un bureau. Fait que là, j'avais ça. Mais je trouve ça un peu plate. Même les aventures du Grand Elbow, il n'y aurait pu m'y donner. Il n'y aurait pu simplement dire, va-t'en avec. On a les droits, les droits. Ah oui. Mais ça, c'est vraiment juste vrai qu'il y a ça à ce temps-là. Ben, s'ils ont encore, je ne sais pas s'ils gardent ou s'ils ont jeté. Je veux que Music Plus, vu que c'est officiellement terminé. Oui. Fait qu'encore là, ils ont beaucoup d'archives. Ils ont toutes les archives. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dans le recyclage. Il me semble que le web, tu as la nostalgie au bout des doigts des gens. Les gens sont prêts à payer pour de la nostalgie. Ben, en tout cas. Moi, quand j'ai vu le vieux intro de Monsieur Net avec le robot, là, j'étais comme, oh my god, je me suis ramené, je me suis rappelé, moi, quand j'étais kid, que je ne pouvais pas avoir de jeux vidéo. Fait que j'écoutais Monsieur Net pour vous voir jouer aux jeux vidéo. J'étais comme, oh, wow. Non, c'est ça. C'est une belle époque. Ça a été le fun. Mais c'est dommage qu'on ait toujours cette pensée mercantile. Ils ne veulent pas faire d'argent avec ça. Ils veulent les garder, les archiver. Il y a le musée qui avait demandé. Moi, je suis parti que je suis dans le musée d'Ottawa, dans une place techno. Je suis là, ils ont mis des trucs. Là, ils veulent avoir le logo. On est en train de leur envoyer ça. Ça va se faire dans les mois qui vont venir le gros logo qu'on avait dans le style manga. Le logo, là. Le logo. On va envoyer ça. Ça me fait plaisir de le donner. C'est pour la postérité, tu sais. Au Québec, il n'y a pas grand monde qui a fait presque 2500 shows. Non, c'est vrai. Surtout en direct. Il y a Bobino, puis il y a moi. Surtout en direct, là. Tu sais, même à l'heure, le direct, il regagne de la popularité. Il y a un bout que c'est super populaire. C'est descendu, puis là, ça devient populaire grâce au web, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est fascinant. Juste, le direct, c'est le fun à voir. Bien, c'est de la drogue, le direct. C'est le fun. Moi, c'est ma dope. Je ne suis pas capable d'arrêter de faire du direct. Souvent, je faisais des trucs, des commerciaux. Puis, ils voient le studio pour 4 heures. Oui. Nous autres, on a appris à lire nos textes, tu sais. Puis, à s'en souvenir, puis à faire nos affaires, puis à livrer l'information dans tes mots, tu sais. C'est ça, dans le temps. Mais là, eux autres, il y avait des télésouffleurs. Ils m'ont même un télésouffleur. J'ai fait deux takes, c'était réglé, tu sais. Puis, c'est fait, là. Ça rentrait en 30 secondes, puis. Oui, parce que j'avais vu, toi, à M. Net, c'était pas de papier. Pas de papier. J'ai vu ton prank de Poisson d'Avril. J'étais comme, oh, le monde était stressé, là. Le monde était comme, mais qu'est-ce qu'on fait, là. On est en direct, on est en direct. Mais là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Je crois que le Poisson d'Avril, ça joue avec ça. Ben oui. Tu te rappelles de la date, mais là, tu es comme, ça peut que ça arrive. Ça se peut. À ce moment-là, genre. Ben, mon boss, Luc, qui est un gars très sérieux dans le temps, Luc Doyon, pour qui j'ai beaucoup de respect, lui, il a embarqué. Ah, ouais? Là, il vient me voir, il dit, là, Denis, là, hier, vous avez l'air, tu es des petits robots avec vos iPads, toutes les beaux feuilles, vos papiers, j'en veux pas à soi. On ramène ça comme si c'était avant, pas de papier, rien. Let's go. C'était arrangé, parce qu'on ne voulait pas que les gens voient que, parce que, tu sais, sur le chat, les gens l'auraient dit. Vous l'aurez, ah, ouais, c'est de la bullshit, c'est pas vrai, c'est les téléphones. Fait qu'on a tout enlevé les téléphones, tous les affaires. Fait qu'ils étaient comme dans le temps. Puis moi, qui jouais le rôle du chien sale avec Benoît Gagnon, Christy Connerie. Ah, c'était vraiment drôle. Même moi, là, au début, j'étais sûr, c'était vrai. Au début, j'étais comme, oh. Puis surtout, j'étais voir dans le chat, le monde me disait, moi, je l'ai vu en direct, puis j'étais genre, sur le cul, là. Non, 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 écoute, puis la chicane a pogné, puis solide. Bon, oui, tu t'en vas, tu fermes la porte, puis là, comme des kids. Ben oui, ben, c'était ça, c'était ça. J'avais fait un autre dans le temps, tu sais quoi? J'avais fait semblant que Boy George avait été porté disparu. Il était pas à son show. Le France Presse avait un bureau à Montréal dans le temps. Il était en avant de Musique Plus. Il essayait d'avoir de l'information. Après, de Musique Plus, de C'est quoi FM, ça allait Gordon. On répondait pas. Mon frère faisait l'attaché de presse, un avocat. Il faisait un attaché de presse et un avocat? Et un avocat au téléphone, tu sais. OK, OK, moi, je pensais en entrevue comme si t'as rien n'était. Ben oui, mais au téléphone, là. Après ça, ma blonde de l'époque était la coordonnatrice de Boy George. C'est une Américaine qui est restée à Montréal avec un accent parfait. Fait que je posais des questions. We have no comments about that. He went out last night. He did not come back yet. We're still waiting for him. There's no... If the show doesn't happen to everybody, tout le monde va se faire rembourser. Pas de danger. Fait que ça avait marché en tout à l'heure. Ben, j'ai vrai que ces temps-ci, les poissons d'avril sont moins intenses qu'avant. Ben, tout le monde marchait des oeufs tout le temps. Parce que j'ai apprécié aussi que le monde y croit plus. Ben, où y croit moins? Tu penses? Ben, c'est parce que les pranks qu'on a, les fake news, peut-être les affaires. C'est vrai, hein? Fait que les oesteurs, on se laisse plus berner. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Surtout le 1er avril, Google en fait encore. Google, à chaque année, il monte des produits qui n'ont juste pas d'allure. Tous les gros sites le font encore. Mais nous autres, c'était la TV. Ça, au moins, c'est le fun. Puis t'sais, t'es un ancien de la TV qui est devenu sur le web. Puis t'sais, Internet, c'est une mode. Ça durera pas. Non, ça durera pas. En 2019, c'est sur le bord de mourir, là. T'sais, un des premiers chats avec caméra, t'sais, caméra de voyeur, là. On avait ça, nous autres, dans le temps, à Music Plus. Avec le gars qui a vendu le système pour le réseau routier, là. C'est lui qui avait patenté ça. Il y avait une machine Linux qui était jouquée dans la grille d'éclairage avec une petite webcam qu'on pouvait contrôler. Excuse-moi, je parle pas assez fort. Bon, fait, j'étais en train de mourir avec tes chats. Ouais, je m'excuse. Non, c'est pas de ta faute. Fait que c'est ça, on a eu ça au début. Puis c'est, on a essayé, le chat en direct, tout le monde, quand on faisait du chat, on a vu les autres stations qui avaient trop peur d'avoir des niaiserants en live, hein. Ouais, c'est ça, hein. Fait que là, ils faisaient du faux chat. Là, tu voyais, comme, ça roulait, comme... Ouais, non, non, c'est quoi, ça? Tu sais, ils prenaient des commentaires copie-collés, là. Là, ça roulait comme une boucle, là. Voyons, donc, nous autres, c'était... On a eu Poupette qui a fait ça. On a eu NetNat qui a fait ça, aussi. Elle faisait vraiment... Elle était là, puis elle faisait de la modération. On a Steve Johnson qui faisait une chronique techno, puis il le chat en même temps. Fait qu'on marchait avec MIRC. Puis c'était les vrais commentaires du monde, tu sais. Puis là, on se faisait floder, puis, tu sais, toutes les affaires... Tu faisais, genre, floder, là. Ouais, ouais, pour faire déconnecter le truc, tu sais. Ah, ouais. OK, le monde, il fait exprès que ça arrive. Ah, oui, ben, oui. Vous n'êtes pas fait swatter, là. Non, non, non. Ça, là, par exemple, là, ça a été tout clamable, là. Ah, ouais. Se faire swatter, là. Ben, tu sais qu'il y a un jeune qui est mort, à cause de ça. Ouais, 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 j'avais entendu. Mais... Il sait pas avoir avec swatter, tout de suite, mais le gars, il est venu de sa maison, il est en live sur Twitch. Il faisait une niaiserie, puis... Ouais, je l'ai vu, c'était un Asiatique, là. Ouais, ouais, je l'ai vu. Quand il fait, il met le feu après un papier, il le met dans la poubelle, puis là, ça part en feu. Le feu, là, puis il est là, il sait pas quoi faire. Tu sais, il regarde ça brûler. Il a gelé, là. Mais, non, c'est ça. Tu sais, c'est... C'est une belle époque. Ça change beaucoup. Ça va super vite. Puis c'est ça qui me garde en vie, moi, de voir les changements. Avec Stadia qui s'en vient, ça va être très cool de le voir. Stadia? Ah, c'est... Tu vas pouvoir jouer sur Internet. C'est ça, c'est la façon de Google, c'est ça, hein? Ouais, exactement. J'ai vu ça... Sont-tu en bêta ou... C'est en bêta, en ce moment. OK. Mais c'est sur le point de sortir. Ça sort le 19 novembre. Oh, c'est bientôt, ça. Ça fait que ça s'en vient. Ça fait que ça s'en vient. Il y avait comme des papiers rejus, aussi, en lancement. Il y avait l'Assassin's Creed, il y a ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelques titres qui ont été en assis. J'ai pas la liste par cœur, là, mais oui, il y a des bons titres AAA qui vont te permettre de jouer sur un ordinateur qui n'est pas super puissant, non plus. Ça va dépendre de ta connexion Internet. Ouais, exactement. À la base, tu as une bonne connexion Internet. Exact, exact. Tu penses-tu que le monde, de façon générale, ils ont une bonne connexion Internet? Au Québec, ça dépend des régions. Moi, je joue souvent avec des gens. Comme j'arrive de Val-d'Or, il y a des gens qui ont .5. C'est pas énorme, là. Mais c'est pas des gamers, non plus. C'est des gens qui vont faire du... des e-mails. Du Facebook. C'est ça, des affaires de même. Mais quand tu as 30 à upload, tu as une maudite bonne connexion. Puis il y en a d'autres qui sont plus loin qui vont avoir un gig d'upload puis un gig de download avec la fibre. Ça dépend, tu sais. Avec la fibre? Ouais, il y a des gens qui ont la fibre. Juste un gig? C'est beaucoup un gig? Ben, c'est beaucoup. Oh, c'est vrai. Pour en dire, j'avais un puis j'avais d'autres chiffres. Ah oui, un, c'est beaucoup. Ça va super vite. J'ai l'air d'un câble, là. Je m'excuse la gang. Non, non, pas interesse. Je m'excuse la gang. OK, ouais. Même en région, de façon générale, je pense que l'Internet est moins puissant. C'est des gens qui sont par satellite aussi. Il y en a qui sont par satellite, tu sais. Encore? Oui, ça existe. Internet satellite? Oui. Fait que tu ne joues pas à des jeux, hein? Parce que le ping doit être assez élevé, merci. Juste, avec le petit Wi-Fi, j'ai l'impression que des fois, ça roche, même. Juste, Wi-Fi, je trouve que ça roche. Je suis comme, oh, fuck. Le débit n'est pas assez bon, tu sais. Tu sais, tu joues ça boke, t'es une grosse saccadée, t'es comme, je veux jouer à League of Legends de façon normale, tu sais. Puis en plus, là, j'ai regardé, t'as-tu checké le documentaire sur League of Legends? Moi, ça n'a juste pas rapport, là. Je suis tombé là-dessus sur Netflix. Lequel tu parles? Sur Netflix? Je n'ai pas vu sous le nom. Mais je trouvais ça assez intéressant de voir à quel point que l'e-sport a grandi avec League of Legends. C'est sûr, ça fait un petit bout que j'en parle avec RDS, là. Ils ont engagé un peu qu'un monde. Tu sais, bien, présenter des compétitions d'il y a 4 ans, c'est pas winner. Ils font ça? Au début, il faisait ça, il était un peu perdu parce que c'est dur de convaincre les gens. Maintenant, ils sont plus sur la coche, ils sont plus orientés. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le phénomène du jeu vidéo et ils ne comprennent pas ça, tu sais. Il y en a un qui veut déposer un moratoire, là, un député, là, comme quoi le... Ça ne devrait pas être enseigné dans les écoles. Bien là... Puis mettre ça dans les écoles, c'est pas bon pour le cerveau. Ce à quoi je lui répondrai, un bon coup de hockey sur la tête non plus, c'est pas... C'est triste, ça aide au déménagement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être rebuté par rapport aux nouvelles affaires qui s'en viennent, tu sais. Quand les Beatles sont sortis, c'était le diable. Elvis aussi. C'est vrai, Elvis de pelvis. C'est ça. C'est mon l'art. Mais n'importe quelle activité, que ce soit le tricot, le jeu vidéo, le e-sports, le hockey, le tennis, le badminton, n'importe quoi qu'il va faire en sorte que les gars, parce que la plupart des fois, c'est des gars qui décrochent de l'école, n'importe quoi qu'il va les garder là. Est-ce qu'à temps qu'il y a un papier pour finir leur école, puis peut-être leur donner le goût de continuer après au cégep et à l'université, moi, je suis all-in. Ça fait qu'il ne vient pas nous dire qu'un est moins bon que l'autre, c'est pas vrai. Tu trouves-tu que, tu sais, là, le e-sport va être plus en plus populaire, puis tu as des parents qui payent des coachs de e-sport à leurs enfants. Penses-tu que ça, c'est un futur qui est positif ou un peu plus négatif? Il y a des coachs de hockey qui sont payés aussi. Il y a des cliniques de hockey, c'est un grand coup de 1000 piastres qui se font aussi. Ça fait que ça dépend. Si ton gars a vraiment des aptitudes, ou ta fille a vraiment des aptitudes là-dedans, moi, je dis pourquoi pas. Si elle est obligée d'étudier, si elle est obligée de s'entraîner, si elle est obligée de bien manger, puis d'avoir de bons résultats à l'école pour continuer, all-in. Go me new. C'est vrai? Sur ce, nous, on s'en va à la première pause. Pause! On est correct. On est dans les temps. Première pause, on vient dans pas long. T'es au courant que j'ai une boutique en ligne, moi? Moi, je vends tout. Oui, il y a la marchandise officielle du Chris & Podcast officielle, mais il y a aussi toutes les marchandises de WTFKM. On parle du fameux, fameux hoodie. Je sais ce qui se passe, ta gueule. Le sweatshirt, c'est une blague grise tabarnak. Hein? Puis, oh, ça vaut la peine. Va donc voir ça. Le chandail officiel du Chris & Podcast aussi. Hein? Garde-toi. Garde-toi. Support le show, puis porte de quoi de physique. Hum? Porte de quoi de physique. Ça se passe sur le whatthefuckf.com, dude. Bonjour. Rebienvenue au Chris & Podcast. On restart ça de même. Pour vous autres, ça a paru assez long, mais nous, on l'a éteint. On l'a rallumé. Puis, ça m'a donné assez de temps pour oublier de quoi qu'on parlait. Je voudrais saluer à Achille. Oh oui, on dit allô à Achille. Super cool, qui joue avec mon boy de temps en temps. À Fortnite. Fortnite. Ils ont un epic game à Montréal. C'est fou quand même, Montréal. C'est une métropole du jeu vidéo. Ben écoute, ça fait longtemps que il me semble qu'on fait partie des tops. Tant que ça. Ça roule. Parce que moi, le jeu vidéo, je suis un joueur de temps à perdre. Moi, je joue quand j'ai du temps à perdre. Là, j'ai envie de finir Link Awakening, qui est excellent. Puis, ça m'a fait penser que je voulais qu'on parle avec toi des remakes de jeux vidéo. J'ai l'impression que, tu sais, c'est arrivé avec les films, là, c'est rentré avec les jeux vidéo. Est-ce qu'ils font juste refaire des remakes de vieux jeux vidéo? Ben, dis-toi une chose, c'est qu'il y a des vieux jeux qui sont sortis quand moi, j'étais jeune. Ils sont rendus au jeu des vieux jeux. Mais tu as une gang comme toi qui n'ont pas joué encore. Ouais. Fait que là, tu as un jeu dont la matrice est déjà faite. Attends, moi. Non, laissez-le. Vas-tu? Vas-tu? Je ne sais pas. OK. Un, deux, trois. C'est pas assez fort. Non, ben, si tu parles... Ouais. Fait que, il y a des vieux jeux, donc, qui sont sortis quand moi, j'étais jeune, qui sont refaits aujourd'hui. La base du jeu est faite. Le graphisme, les niveaux sont dessinés. On met une couche de peinture là-dessus, rend ça plus beau. Le côté nostalgique va aller chercher les vieilles croûtes comme moi. Puis, la nouveauté pour les gens qui n'ont jamais joué, ben, ça va être de s'amuser avec des Final Fantasy, puis, pour eux, ils sont nouveaux, puis pour nous autres, les fans, ça fait quand même très longtemps. J'ai l'impression que ça garantit un peu des ventes, le fait de reprendre un vieux jeu. C'est des profits assurés, tu sais. La nostalgie, la corde de la nostalgie, elle vibre pas mal, là, ce temps-là. Fait que les gens aiment ça, ils trouvent là-dessus. On parle de nostalgie, moi, je veux... J'ai pris en notes, là. Oh, pas là. Il a pris des notes, mesdames et messieurs. Sur Wikipédia, je vais voir si Wikipédia a vraiment ton top 5 de jeux vidéo. Ah, ça fait longtemps, là-dessus. C'est ça. C'est quelqu'un qui a mis ça là-dessus, c'est pas moi, là. C'est ça, je me suis dit. Soit c'est Denis qui s'est vraiment mis, là. Quand tu poses la question à Google, je sais pas où ils vont chercher les informations, c'est bien fait. Ils vont chercher des trucs que moi, je me souviens même plus. Ouais. Comme qui est Denis Talois, tu sais, tout le monde, là. C'est drôle. Numéro 5, Call of Duty Modern Warfare. Yes. Ben, je suis en train de le remettre sur le top de mon top 5 avec le nouveau qui vient de sortir. Ah, il est si bon que ça? Il a été carréant. Ah ouais? Moi, je le capote, j'ai du fun avec. Je sais pas si Achille... Achille, as-tu essayé ça? Je sais pas, François, on va le voir. Ben, moi, je vois pas les chats, c'est tellement loin. Oui, je vois pas, mais en tout cas, je sais pas si Achille, mais sérieux, c'est un des... un beau retour aux sources pour ce jeu-là. On court pas sur les murs, il y a pas de sauterelle qui court à gauche et à droite. C'est ça, hein? Un petit peu de campeur, mais c'est pas grave, on réussit par les débusqués. Le mode solo, c'est un des meilleurs modes solo auquel j'ai joué depuis longtemps. Écoute, j'étais Jack Ryan, man. J'embarque là-dedans, pis c'est comme j'étais dans un film, c'est super beau. Je l'ai refait trois fois. Il est juste six heures, ça, ça me fait su un petit peu. Mais là, les gens d'Activision et d'Infinity ont dit qu'il y avait pas de passe de saison. Ils vont sûrement vendre des chapitres. Je sais pas comment ça va marcher. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais tu vois, moi, je suis pas sûr de vouloir l'acheter, Modern Warfare. J'hésite encore. Il est écœurant. Comme je t'ai dit, je suis plus rendu un fou gamer. Pis là, vu que j'ai juste envie de m'acheter une Nintendo Switch, j'ai tout acheté les jeux. Ben oui, ben oui. Donc là, j'ai envie de finir, genre, Breath of the Wild, you know? Fait que j'hésite encore. Alors, t'as des heures de fun avec ça, c'est super, le fun super beau, il est écœurant. C'est un classique. T'as le goût de jouer, là. Numéro 4, Half-Life. Hé, j'attends toujours la suite. C'est ça, hein? Ils ont pas un poisson d'avril, là, Monique, ils disent qu'ils allaient ramener un Half-Life, finalement, c'est un poisson d'avril, c'est pas vrai. Mais ça, je comprends pas pourquoi. Il y a sûrement quelque chose à l'internet qui se passe à ce niveau-là. Mais s'ils sortaient un Half-Life, le 3, demain, ça serait le party. Mais tu penses-tu que là, vu que ça fait tellement d'années, les expectations sont... C'est ça qui est merveilleux, quand ça fait longtemps. Les attentes sont élevées, aussi. Ils sont élevées, hein? Oui. Mais tu peux commencer l'histoire où tu veux. Tu peux dire, là, on est rendu là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On s'en fout, là. Regarde, lui, on est rendu là. Puis ça se continue là. Tu sais, les Jeux de la Deuxième Guerre mondiale, là, moi, le débarquement, je l'ai fait mille fois, là. Oui. Mais il y a toujours une nouvelle histoire. Ça peut être un individu dans la gang, quelqu'un dans le background que tu connaissais pas, qu'il y a eu une importance capitale dans le... Tu sais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Plein de petits Easter eggs rapport à ça. Ça pourrait être vraiment intéressant, là. Mais tu sais, il y avait Diablo 3. Il y a 4, ça en vient. Oui, le 4, ça en vient. Mais le 4, est-ce que mobile, il me semble, au BlizzCon? Ils avaient annoncé un Diablo mobile, puis le monde était comme un peu pas content, genre. J'ai pas vu le mobile. Ça se peut qu'il y ait une portion mobile, mais j'ai vu... Ils ont dit qu'ils s'en venaient. On retourne en enfer, un enfer beaucoup plus « hot », en guillemets. Il y a des deux sens, avec un graphisme vraiment superbe. Je sais pas si t'avais la bande-annonce. J'ai vu, oui. Fait que moi, les bandes-annonce, je fais toujours attention, mais là, il paraît-il qu'il y avait du gameplay qui était intercalé dans cette bande-annonce-là. Mais ça promet. Tu sais, on fait penser un peu à WoW Classique. Oui. Après toutes ces années de demandes, ils l'ont enfin ramené. Puis un vieux de la vie comme moi a joué pendant, genre, un mois. Un vieux de la vie. Ben, tu sais, moi, un vieux de la vie de WoW, moi, je jouais quand il y avait Burning Cruiser, la deuxième expansion. Puis là, je me suis ressenti comme quand j'étais kid. Puis tous mes amis du secondaire, on était tous en train de gamer à WoW, comme à l'époque. As-tu vu les line-up pour entrer dans le serveur? Oui, mais ça, c'était ridicule aussi. Là, écoute, ils promettent plein d'affaires, donc une extension pour ça. Ça va être le fun aussi. Une extension? Oui, pour le jeu. Ça va être le fun. Numéro 3, Microsoft Flight Simulator. J'attends le nouveau. C'est bon que tu dises ça. C'est toutes des affaires que j'attends. Parce que le nouveau, le 20-20, là, c'est géré par leurs serveurs et eux autres, les serveurs de Azure. L'intelligence artificielle, là-dedans, va être folle raide. Les nuages, dans le temps, on avait des nuages en 2D. Après ça, sont apparus les nuages volumétriques. OK. Fait que tu vas voir les formes, tu vas rentrer dedans, tout le kit. Là, ça va être ça aussi. Avec la météo en temps réel, les vents en temps réel, tu vas pouvoir jouer avec un paquet d'affaires. Les avions, les détails, tous les cadrans vont fonctionner. Ça, j'ai hâte. T'es-tu avec ça, juste avec un clavier-souris ou t'as vraiment une machine? Moi, j'avais une machine dédiée à ça dans le temps. Ah, ça, c'est vrai. Quand je suis arrivé, moi, j'ai fait mon cours de pilote et il reste mon test à passer. Trop longtemps, je n'ai pas volé. Il faudrait que je recommence certaines affaires. Mais j'ai fait mon solo, j'ai tout fait de ça. Puis quand je me pratiquais avec Bertrand Godin, lui, il partait de Saint-Hyacinthe. Moi, je partais de Saint-Hubert. On volait, on se rencontrait, puis on atterrissait à Bromont. On faisait vraiment nos vols-voyages comme on faisait. On était pour faire. Ah, ça, c'est hot, ça. Puis c'était en temps réel. Fait que c'est le fun. On jasait, tu sais. Mais Microsoft Simulator, c'est-tu un des... Mais Flight Simulator, c'est un des... C'est la référence. C'est la référence d'un jeu de Flight Simulator. Il y avait les Janes aussi, la compagnie Janes, qui maintenant ont signé un contrat avec l'armée. On pouvait essayer toutes sortes d'avions de chasse. Les A-10, les Apaches, les hélicoptères, tout le cas. Ça, c'était cool. Le jeu était bien, bien le fun. Ils ont signé le contrat avec l'armée, puis ils ont délaissé le grand public. Ça doit être un peu plus payant. Ça doit être un peu plus payant. L'armée doit payer vraiment plus que, genre, moi qui veux essayer un jeu chez nous. Surtout qu'il y a beaucoup de secrets, toutes sortes d'affaires. C'est vrai, hein? C'est vrai. Surtout qu'il y a des trucs dans des commandes qu'on ne sait pas. Pour pratiquer les pilotes. Évidemment. Nero 2, Battlefield 2. Ça, ça a été... Là, je l'ai délaissé, celui-là, parce que j'ai trouvé à un moment donné qu'on s'est éloigné trop de la licence. Mais c'est encore bien le fun. On joue à Battlefield 3 de ce temps-là. L'opération dans le métro, c'est une des missions qu'on aime beaucoup. Mais oui, ça a été un des jeux favoris, ça. Tu penses que c'est quoi, le numéro 1? Rainbow Six, mais... Mais oui! Rainbow Six. Il se connaît! Ben, c'est content. C'est comme si, genre, t'étais toi. C'est comme si j'étais moi. Non, Rainbow, avant qu'Ubi achète ce jeu-là, c'était Red Storm Entertainment, qui était le propriétaire. Ça ne le levait pas. Puis moi, quand j'ai vu ça, moi, j'étais une femme de Tom Clancy. Oui. Puis quand j'ai commencé à jouer, on ne voyait même pas les mains du gars. On voyait comme le point de vue des yeux avec une mire dans le milieu. Ça avait un gros X. Puis là, on faisait des missions d'infiltration dans le Big Ben, en Angleterre, au Parlement. Bon, t'avais le Space Shuttle, qui était vraiment la navette qui est sous le point de partir. Ils ont mis des bombes, ils ont mis de sortes d'affaires, il fallait aller là-dedans. C'était vraiment, vraiment cool à l'époque. Puis là, Ubi l'a racheté. Rainbow Six Siege, aujourd'hui, c'est vraiment superbe comme jeu. Je m'ennuie des vieilles maps. Il y a la map Amazon qu'on faisait, on la faisait en 8 secondes, 8 secondes et demie à peu près. 8 secondes, la map au complet? En 4 contre 4. OK, OK. OK, tu veux dire, tu parles du point haut. Moi, je pensais, OK. On éliminait tout le monde. Le monde pensait qu'on trichait, on n'a jamais triché. On avait juste une bonne routine, tu sais. Le premier, lui, il ouvrait la porte, le deuxième dans la scène de grenade. Pendant que le premier était rendu à la troisième porte, lui, le deuxième était rendu à la deuxième porte, il faisait juste l'ouvrir. Le troisième qui n'avait pas de lancé de grenade, la lancée-là, ça faisait bang, 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 c'était fini. Ça, c'est une grosse stratégie de pro, là. On l'a pratiqué longtemps, on avait, on se faisait des plans sur DVD qu'on recevait. Sur DVD? Ah oui, dans le temps, j'avais des DVD, puis voilà, l'équipe A, voilà, puis là, tout le monde faisait nos meetings au téléphone. Attends, sur DVD, tu le gravais, mais tu ne dessinais pas sur DVD. Non, non, on le gravait. Écoute, je n'avais pas de papier, j'avais juste un DVD. C'est ça, non, non, non. Fait que, excuse-moi. C'est correct. Fait que, bon, excuse-moi, j'ai beaucoup de monde qui félicite mon fils parce qu'il a gagné l'athlète de l'année. Oui, parce qu'il a gagné l'athlète de l'année. On félicite ton fils, qui écoute peut-être le show. Ah, il est dans l'école, j'espère. Il est genre de même, il est comme, je te regarde, papa. Oui, non, je ne pense pas. Fait que c'est ça. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé plein d'affaires sur ton Wikipédia, là, jusqu'à côté. Oui, pas tout de vrai, là. Bien, je sais, mais moi, je veux savoir les dangereux. Oui, ah, j'ai eu un grand rôle, là. Ça a dit vraiment, tu as fait un rôle, parce que j'ai été voir, puis je ne t'ai pas vu sur... C'est le gars qui veut, comment il s'appelle, Michel, qui veut se suicider tout le temps avec son gun, là, le comédien. Il arrive, on est sur le bord de l'eau, on est à Oka, puis moi, j'ai une cigarette. Puis il me demande une cigarette, fait que je lui donne une cigarette, mais là, son gun, fait que je fais un capitaine. Gros rôle de composition incroyable. Ah, ouais. Ça a duré... Ça a duré combien de temps, genre, t'as fait du méta-acting, là. Ah, j'ai tellement... T'as commencé à fumer pendant trois ans. C'est ça, c'est ça. Non, mais je pense qu'on me voit l'équivalent de 12 secondes, là. OK, c'est pas si pire, mais là, t'es devant sur un tournage, genre, 12 secondes... T'attends deux jours. T'attends deux jours pour 12 secondes? Oui, on rentre une première journée, là, il y a des mauvais temps, après que tu vas passer de même. Restez en stand-by. Fait que là, le lendemain, tu reviens, OK, à 9h, à 10h, à 11h, OK, à 4h30, OK, viens-t'en. Fait ta scène, fait ta scène, deux shots, OK, bye. Puis à cette époque-là, t'avais-tu Monsieur Net? Ah oui. Fait que c'est comme un peu genre un easter egg, si tu veux, là. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, c'est ça. On est venu me chercher pour le fun. OK, c'est eux qui t'ont contacté pour le rôle. On te voit, genre. C'est ça. Puis, en même temps, ça m'a fait... J'ai vu, t'as mangé des testicules. Oui! En tout cas, ils voulaient que je les mange, je ne les ai pas mangés. Tu ne les ai pas mangés? Non. OK, mais pourquoi? T'as essayé un bidet au Japon, mais des testicules... Ben, des testicules de bœuf dans ma bouche, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'avoue, tu dis ça. Si tu dis ça de même, juste testicules de bœuf... T'as-tu déjà vu ça, comment c'est gros, l'affaire-là? Je sais que c'est gros, c'est genre... Oui, non. Ils disent de même, une balle de baseball facile. C'est ça. Fait que non. 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 Mais c'est quoi d'autre? C'est sûr que tu as essayé d'autres affaires, là. Je ne sais pas pourquoi tu... Ben, je ne me souviens plus des trucs... Oui, je m'en souviens, mais tu liras mon livre. Ah! Tu as écrit un livre? Non, non, OK. Tu vois, moi, les jokes de même, moi, j'ai cru en sérieux. C'est ça, oui, c'est ça. Tu n'aurais pu faire vraiment un livre. Denis Talbot, c'est qu'il mange. Non, mais quand... Je me suis promené pas mal à travers le monde, puis moi, je goûte aux affaires qu'on me propose, dans le sens que ce n'est pas des yeux de mouton, je ne peux pas faire là-dessus, des testicules de bœuf ou n'importe quel type de testicule. Ce n'est pas mon genre. Je le sais à d'autres. Chacun ses goûts. Les yeux, juste pas les yeux de chêne. Les yeux, en général. Quand tu manges de la soupe, puis tu regardes un peu... Non, non, j'avoue que ça n'a pas été... Non, pas vraiment. T'as-tu quoi les viandes les plus estiétiques que tu as mangées? Écoute, j'ai mangé... Ça, on était dans le Nunavut, on a mangé du beluga. Du beluga? Oui, bien, en fait, eux en ont mangé, ils m'ont donné un petit bout. Ça avait l'impression de manger un morceau de margarine gelée, là, tu sais. Ah, oui. Mais c'est un régal pour... Tu sais, là-bas, il n'y a pas de Walmart ou de place sur les magasinés, là, il n'y a pas de Steinberg dans le temps qu'on avait, ou des grandes chaînes de supermarchés. Tu sais, le supermarché, c'est la nature, là. Quand ils voient quelque chose qui est bon pour la gang, pour le clan, ils vont le prendre, ils vont l'abattre, ils vont l'amener, puis ils vont le mettre dans un gros congélateur pour que tout le monde puisse en bénéficier, tu sais. On nous avoue que le congélateur, c'est pas mal la nature. Non, mais l'été, quand même, il fait chaud, pareil, puis on ne veut pas perdre la viande. Ça fait que tu as vraiment des gros containers, là, tu sais, réfrigérés, puis tu as faim, mais tu vas te chercher un morceau de poisson, tu vas te chercher un morceau de bœuf, puis il y en a, c'est pour tout le monde, tu sais. Il n'y a pas, « Hey, c'est mon orignal! » Non, 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 c'est la communauté, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait avec tes ondes? On est allé plonger dans le cratère du Nouveau-Québec, qui est un cratère, une météorite qui a tombé il y a plusieurs centaines, des milliers d'années, et ça a fait un gros trou, et dans ce trou-là, il y a de l'eau. Et dans cette eau-là, bien, c'est tellement pur qu'on a essayé de prendre deux électrodes de génératrice, en espérant que ça fasse un courant, puis ça disjonne, puis à une distance d'un pied, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, l'eau est tellement pure. Il y avait des poissons, des arctic chars, qui étaient là-dedans, mais ils étaient tout petits parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, puis on se demandait comment ils ont fait pour se retrouver là-dedans. C'est que les canards mangent les oeufs, et à un moment donné, bon, ils vont se poser là-dessus, ils font leurs petits besoins, puis dans les besoins, il reste encore des oeufs qui sont là, et tranquillement, pas vite, bien, ils éclosent. Ça fait qu'il paraît-il qu'on a plongé dans de l'eau du 18e siècle. Ah! Ça, c'est hot, ça! Ça fait qu'il y avait une expédition qui était allée là, je pense, dans les années 70. Je ne me souviens plus des dates, mais il y avait eu des vents, des gros, gros vents, et tout leur stock s'était ramassé dans le cratère. Alors notre mission, c'était d'aller dépolluer ça. Ça fait qu'on a sorti des barils de diesel, encore bien plein de diesel. On a sorti de la bouffe des gros contenants de margarine encore scellés, là, tu sais, dans des cannes, c'était rouge. De la bouffe, tu sais, empaquetée. Il s'est fait prendre par surprise, ça avait balayé, parce que là-bas, c'est plat, 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 c'est un trou qui est quand même le diamètre. Je ne me souviens plus, évidemment, comment ça fait, mais c'est énorme. C'est genre, la façon dont tu peux l'expliquer, ça va d'air vraiment gros. On attend un cratère, je me disais ça comme, tu sais, mettons, gros comme, mettons, une église. Non, 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 là, je pense, je ne me souviens plus, il faudrait vérifier le cratère du Nouveau-Québec. J'ai une photo, si vous fouillez là-dedans, tu vas avoir la photo de l'équipe, on est là, c'était en noir et blanc, bien sûr. Oh, oui. Ça fait longtemps. Ça a fait des journaux, oui, c'est ça. C'est l'autre 18e siècle, au 18e siècle. Non, non, mais c'était vraiment cool. Puis conseil comme ça, si jamais vous faites une expédition, puis vous pensez bien intelligent, il y a une roche dans le fond, là, puis tu dis, j'ai envie de faire mon petit numéro 2, le premier réflexe, c'est d'aller en arrière de la roche. Tout le monde va en arrière de la roche. Fais attention, va pas loin des pieds. Fait que t'arrives là, t'as juste plein de tas. Ben, fallait les mettre en dessous des... Tu sais, il fallait, il y a une façon de... OK, vraiment une façon de disposer... De ça, oui, mais pas tout le monde qui sait comment les faire, tu sais. Ah oui, c'est quoi la technique qu'ils t'ont enseigné? Moi, je suis curieux d'un coup que... Non, non, tu devais ramener ça. OK. Dans des sacs, là, ou le brûler, le soir, tu sais, tranquillement, pas vite, ou l'enterrer. Fait qu'on a opté pour enterrer. Enterrer, hein, parce que t'as pas d'ordre de le ramener pis de le brûler après. C'est quand même la gang. Tu mets ça dans le feu, ça doit se sentir. Ouais, je sais pas, on l'a jamais brûlé. Y'a pas une personne qui a été game? Non. Ben, j'avoue que non. Où d'autre t'as voyagé? T'es allé au Costa Rica, on a vu les volcans là-bas, c'est l'arénal, je me trompe pas. Super de vos volcans. Ben, t'es un fan des cratères, hein? Ben, écoute, c'est des aventures qu'on fait, on va pas jouer au bowling, là. On nous avoue juste pour jouer au bowling, là. Belle piste. Non, non, ben, on a eu du fun là-bas, sérieusement, c'était vraiment cool. On a initié les Inuits à l'époque à la plongée sous-marine. Mais là, l'eau est frappe. On les amène pas dans l'océan, tu sais, dans la baie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli une bâche de pompiers avec de l'eau qu'on devait les pomper dans le camion de pompiers. On a rempli ça bien plein. On a déjà mis les dents. Ils sont pas grands. Moi, j'étais assez grand. Fait que le dry-saut était trop long. Fait qu'on a patenté ça. Fait que là, pour le remonter, il parle pas beaucoup anglais. Puis il parle, tu sais, surtout la langue, il parle l'inou. Mais là, pour le montrer qu'il fallait mettre ça dans les pieds, j'ai dit, take this. Là, je faisais semblant que c'était à mon pied. Puis je mettais ça dans mes mains. Fait qu'eux autres, ils se mettaient, ils parlent dans les mains. J'étais sûr que ça. Mais ils tripaient parce qu'ils se disaient, que la chasse aux phoques, on va pouvoir y aller sous l'eau. Ah, bien oui. Puis aller les shooter, puis les ramener, ça va être plus facile. Ah, bien oui. Fait que finalement, quand on a vu comment ils se débrouillaient dans l'eau, on ne disait pas amener dans l'océan, dans la baie, non. Il était pas bon? T'as pas prêt pour ça. Ah, non. T'as pas prêt pour ça. Il est réparti avec... Dans la glace, par exemple, sur la glace, faire des trucs de survie, ils sont fantastiques. Mais tomber dans l'eau, c'est de sortir du trou plus vite, tu sais, puis tu restes pas là longtemps quand il y a des grands vents puis toute la quête quand c'est l'hiver, là. Non, mais c'est sûr que... À Costa Rica, on était à voir les volcans. Ça, c'était le fun. On avait un petit motel avec deux portes patio, puis on voyait justement l'ébullition du... tu sais, de la couleur orangée. C'est actif, oui. Ah, oui? C'est vraiment fantastique. Ça fait pas peur, ça, un volcan actif? Je pense que j'ai entendu un bip, c'est-tu correct? T'as une caméra... Je pense que c'est d'or. Ah, OK. Un klaxon. Un klaxon qui a l'air d'un bip! C'est ça, hein? Donc, euh... C'est le bon réflexe que t'as eu, un bip! Ah, ouais, excuse-moi, déformation professionnelle. Fait qu'on est allé se promener, un moment donné, ça marquait, ne dépassait pas cette ligne, ça peut être dangereux pour vous. Puis il y avait des coulées de lave, tu sais. Fait que moi, je l'ai... Il y avait des coulées de lave? Fait que là, on savait qu'il fallait pas marcher dessus parce que ça défonce. Ton pied, il y a? C'est pas ton pied, c'est, mettons, ton corps au complet, là, tu aurais pu passer dedans parce que c'était assez épais, tu sais. Fait qu'on sentait la chaleur, puis un moment donné, on faisait un reportage puis on entendait les morceaux qui tombaient, les bordures, un moment donné, avec l'érosion, tombent dans le volcan puis c'est comme si tu prennes une goutte d'eau, là, tu sais. Ça, ça... Là, la roche était expulsée. Fait qu'on faisait notre reportage puis un moment donné, on en... Pouf! Tant, tant. PAM! Tant, tant. C'était une roche à peu près de la grosseur d'un Vox. Non! Fait que là, on s'est dit, OK, on change de place. Ah, ouais, hein? Mais c'était vraiment... Ça doit faire vraiment peur, ça. Tu sais, dans le film, le film où le gars a trouvé le médicament pour le cancer avec Sean Connery, un moment donné, ça se passe au Costa Rica, dans la cime des arbres. On a rencontré ce gars-là. Ben, non. Fait que le gars, il me dit, je fais une entrevue, il ne veut pas faire l'entrevue, il est écoeuré, il ne veut pas faire l'entrevue. Je lui dis, bien, je vais faire... Juste jaser avec toi. Il dit, moi, fais un affaire avec toi. Si tu es capable de monter dans l'arbre qu'il y a là, je vais jaser avec toi. Ben, ça, c'est un beau défi. Ben, calme, comment je fais de passer la corde là? Tu sais, genre... Fait que finalement, c'est avec une flèche, tu lances la flèche. OK. J'ouvre là, il faut que ça passe par-dessus, la branche, puis là, tu prends le petit fil, tu tiens ta corde, monte en bas. Mais il n'est pas venu avec nous autres. Il nous a laissé là, j'étais avec mon réalisateur, on a monté là-dedans, dans la canopy, au sommet des arbres, avec les toucans, tu sais, avec des gros becs là. C'était... J'ai tripé, j'ai tripé. On est resté là pas loin d'une heure. Il mouillait, il mouillait tout le temps là-bas. J'étais trempe à la vette, mais c'était... On entendait des sons, des affaires, des bibittes qui venaient nous voir. Tu voyais des grosses araignées, tu voyais des petits colibris, toutes sortes d'affaires. C'était vraiment le plus beau trip de ma vie. Tu l'as-tu eu, l'entrevue? Non. OK! Monte dans l'arbre! C'est juste une façon qui s'est débargée de toi. Va-t'en là-bas, oui. C'est quand même très cocasse. Oui, on ne l'a pas fait l'entrevue, mais c'était un monsieur qui est... C'était un bon moment, là. Oui, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma carrière de Radio Talbot, de M. Chénette dans le temps. Voyons, des aventures du Grand Talbot. On va l'avoir. T'en avais une coupe, hein? On avais une coupe. J'ai vu sur... Moi, Wikipédia, comme je te dis, je pense que c'est le deuxième invité qui a une page Wikipédia, parce que j'étais comme... Plein d'informations. Puis à chaque fois, il y avait des liens. Il parlait, puis il ne marchait tout pas. Tu sais, les liens de... OK, on a trouvé cette information-là, là, il ne marchait tout pas. Puis là, je suis comme genre... Ouais, finalement, je ne suis pas sûr si c'est vrai. On va demander à la personne elle-même. Mais il y a un petit contact avec la personne qui l'a écrit ton Wikipédia. Je ne sais pas c'est qui qui l'a écrit. Ça doit être un pseudonyme. Ça doit être quelque chose. Mais c'est sûr, c'est plutôt anonyme. Surtout, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut écrire n'importe quoi. On faisait des concours avec... On posait des questions sur certaines affaires. Les gens allaient voir sur Wikipédia. Puis, mettons, quelle année, le stade olympique... Ouais, ouais. Les gars, ils allaient changer la réponse. Fait que tout le monde répondait à mauvaise réponse et lui, il était sûr de gagner. Mes amis ont déjà remplacé un nom de Wikipédia par le nom de ma mère. C'est chien. C'est chien. C'est fucking chien. J'arrive, ils font juste... Ils cherchent sain, ça, Wikipédia. Il y avait genre ma mère qui était écrite dedans. Je suis comme, quoi? Ça fait genre des années, ils l'ont modifié. Moi, j'ai trouvé ça cocasse. C'est drôle. J'ai essayé de modifier, mais j'ai pas été capable de modifier mes choses moi-même après ça. Moi, j'aime ça. Tu vois, toi, tu donnes des entrevues puis je sais que tu fais des personnages des fois où est-ce que soit que t'es plus réceptif, des fois, t'es moins. T'es-tu genre... Fais-en un pour moi. Je suis curieux de voir un personnage ou quelque chose. De moins de la misère. Fais quoi, cette question-là? C'est juste une question de merde. Oh non, 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 Denis! Denis, il quitte. Tu m'en vas puis tu te ramaches. Il prend le manteau, il sent... Si tu l'aurais fait pour de vrai, j'aurais capoté. J'aurais fait... Mais quel art! Je me serais levé, j'aurais applausé. Quel acteur, c'est Denis! Mais ça, c'est... On oublie que t'es pas obligé de rester assis en face du gars qui t'écoeur. C'est vrai, hein? T'es pas obligé de rien dire. Tu te dis, hey, merci pour l'entrevue, je me laisse, je m'en vais puis t'as une heure et demie à faire tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu chiales contre moi mais c'est toi qui as eu l'air dans le cave, c'est pas moi. C'est ça, hein? Récemment, il s'est passé ça avec l'acteur qui fait le Joker. Tu avais-tu vu ça? Un gars qui passe l'entrevue à Joaquin Félix. Il fait comme... Toi, t'as pas peur que le film, tu sais, s'encourage les tueurs à faire ça? Puis t'as juste Joaquin qui est comme genre... Non, mais... Pourquoi tu poses ça? Puis là, il s'est levé puis il est parti. Bien, bien fait. Puis là, il est allé parler à la représentante de presse du film puis il est revenu puis il est comme... En tout cas, c'est ta question-là, moi, je suis l'acteur, là. Je fais... Je suis pas un tueur en série, j'ai un rôle, c'est ça. C'est ça. Moi, on m'a contacté pour un rôle, je l'ai pris puis j'ai eu du fun à le faire, tu sais. Puis il a très bien fait. La preuve, c'est que t'en parles aujourd'hui, tu sais. Puis l'autre aussi. Mais t'as le droit de t'élever puis t'en aller. Mais je trouve que c'est des bons moments, ça, à regarder. Un des best, c'est... Quentin Tarantino. Lui, là, en entrevue, là... Ah non, oui, aussi. Il est avec un gars puis il est pas content de la question puis il est comme genre « Check-moi, là, je cite pour faire la promotion de mon film. » Fait qu'on parle juste du film. On parle pas du fait que qu'est-ce qui s'est passé il y a des années, là. Fait que pose-moi des questions sur le film. C'est quoi, c'est ça. C'est ça, ça, je me rappelle. Là, je suis comme genre « Wow! » Ben, t'as le droit. T'as le droit de faire ça. T'as le droit de faire ça. T'as le droit de faire ça, j'imagine. Oui, j'ai déjà fait une entrevue à... Je me souviens plus où on était. Puis les gars m'avaient traité de séparatiste parce que je venais du Québec, tu sais. J'ai même pas besoin de justifier « Je suis séparatiste » ou « Je suis pas séparatiste. » Tu sais, non. Tu te lèves et tu t'en vas. T'es pas obligé de répondre à une question. T'es pas obligé de répondre. Des fois, ils vont aussi te revenir avec cette question-là autrement. Puis ça, t'es pas capable de lire entre les lignes mais tu futurises de te faire avoir mais t'as juste à dire « Je réponds pas à ça. » Puis il y en a des fois qui vont juste insister des fois. Je trouve que c'est un peu… Là, tu lui dis « Écoute, quel bout tu comprends pas de « Je ne répondrai pas à ça. » Ouais. Bonne journée. J'ai quasiment envie que ça m'arrive. J'ai envie de… Non, moi, je veux le faire avec quelqu'un. C'est quelque chose qui… Parce que, tu sais, j'ai remarqué qu'on a un point en commun. Oui, on a un point en commun. Ça n'a pas rapport avec ce sujet-là. Moi, la première fois quand je t'ai rencontré, tu me dis « Ça va pas être élevé. » Moi, je me rappelle là, c'est marqué dans le même mot. Bon. Je rencontre Denis Talbot. Il me dit « Ça va bien tes affaires, toi. » Je suis comme « Quoi, tu me connais ? » J'ai une petite larme. Le reste, je me rappelle, on s'est revus plus tard au LAN-ETS ou quelque chose de même. On s'est mis à parler des abonnés fake. J'écoutais avec Jérôme Alain et je t'en parlais encore et j'ai l'impression que oui, sur Internet, il y a plein de monde qui achète des abonnés. Des fois, ça paraît. Je me rappelle, je suis dans un chat sur tous, je suis comme « Ouais, 400 personnes, pas grand monde qui parle fort dans le chat. » Puis t'as comme des raides « Ouais, je me suis fait raid. Ah ouais, c'est à cause de ti. » Je suis comme « Ouais, mais... » J'ai eu un raid à un moment donné de presque 1800 personnes et j'ai pas fermé mon... J'ai fermé mon show mais j'ai laissé allumer le truc. Il était tout là. Attendez. C'est un raid de robots, tu sais. Ben oui. Mais ça, je trouve que c'est très malsain pour une carrière de façon dérale. C'est pas juste ça. C'est que les gens qui font ça se croient. Ils croient vraiment qu'ils ont 2000 personnes. Puis ça, c'est là que ça devient... Moi, ça me dépasse. Voyons donc. Tu sais, puis j'ai même vu quelqu'un dire « Ah, ben là, je viens de perdre mon partnership de Twitch et disent que j'ai des robots. » C'est un gars. T'en as-tu des robots mais t'en as, genre? Quelqu'un qui a 10 000 personnes. Ouais, c'est ça, hein. Tu sais, son chat, c'était un peu douteux. C'est ça, hein. Quand ça fait deux mois que tu Twitches, là. Puis en plus, c'est personne... Tu peux le regarder, les stats, là. On ne va pas se mentir. Ils sont live sur Internet. Il y a 3-4 outils excellents sur le web. Quand tu vois des paliers qui font... Ouais, 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 ouais. Juste des grosses montées de marques. T'en as-tu pas payé le dernier mois fait que ça retombe à 17, là. Ça fait que tu te dis « OK. » OK, ouais. Surtout sur Instagram, avant, quand les likes n'étaient pas bloqués, là. Partout, ça se fait. Ça se fait partout. Instagram, ben moi, je... Écoute, il y a des gens qui se vantaient « Hé, j'ai plus de viewership que Talbot. » Tu sais. Il allait voir mes commanditaires pour leur dire ça. Oh, ouais, hein? La meilleure réponse que j'ai entendue d'un de mes commanditaires, il a dit « Ouais, 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 il y en a moins, mais lui, c'est tout des vrais. » Non! Oh, dans ses dents à cette personne? Ouais, 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 ouais. Oh, wow! Le gars, aujourd'hui, il fait de la construction. Ouais, mais... Il a compris. Il a compris le message. Mais je trouve que c'est comme... Non, tu peux pas. C'est plus le début de l'Internet comme c'était avant. Les compagnies qui placent de la publicité checkent ça maintenant puis comme il faut. Ben oui. Ça peut pas te faire crasser. Non, non. Puis ça peut être de la fausse représentation aussi. Fait que nous autres, on fait affaire avec des gens puis les chiffres qu'on a, c'est nos vrais chiffres. Tu viens voir, viens te plugger. Moi, je les invite à venir checker eux-mêmes, de venir regarder les affaires pendant qu'on est live. Viens, branche-toi, regarde. Puis là, ils le voient. L'interaction. T'as regardé mon chat, on le met en slow mode puis ça va encore trop vite. Il faudrait qu'il y ait une autre vitesse. J'aimerais ça qu'il y ait slow, slow, very slow. Tu penses-tu qu'ils vont en avoir un nouveau? Je sais pas. Là, je sais qu'ils ont racheté, ils ont pris ça comme de mixer dans les chats puis tu peux avoir des abonnements gratuits en participant. Moi, je crois que c'est ça qui manquerait sur Twitch. Oui, mais ils s'ajustent, ils sont en réaction puis c'est bon pour nous autres qu'il y ait une compétition comme ça entre les deux parce qu'on va avoir des petits perks comme ça. La journée que le mixer va dire, OK, au lieu de donner 6,99, on va te donner 10$ et on va prendre 30%, tu gardes 70%. Là, ça se peut qu'il y ait une exode. Bien oui, hein? Bien oui. C'est sûr qu'on parle de cash, le monde... Bien oui, bien oui. Parce que toi, j'ai pas une 50$, je trouve que c'est énorme. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais quand t'es rendu à un certain nombre de viewers, tu peux négocier avec toi ce pourcentage aussi. Chose que je devrais peut-être peut-être faire. Bien, ils vont te checker, ils vont te regarder tes affaires puis c'est important qu'ils le fassent aussi, tu sais. Mais sinon, ouais, quand t'as un monopole, tu te prends pour acquis puis là, le monde, ils prennent ta plateforme aussi pour acquis puis là, aussi, ceux qui voient quelque chose de nouveau sont comme « Hey, ça, ça m'intéresse. » Puis là, ils commencent à avoir peur. Bien, c'est sûr. La compétition, c'est simple pour ça. Ça provoque du changement. Tu penses-tu qu'au Québec, on va avoir un genre de Twitch québécois? Non. Non? Honnêtement, je pense pas. Parce que je sais que là, t'as des autres ondes qui viennent de sortir et l'X, je pense. Oui. Qui est comme un Google-on, mais... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je pense pas que... Je pense pas. Tu penses pas? Non. Écoute, Twitch est déjà établi ça fait longtemps. Justin TV qui est devenu Twitch puis etc., etc. C'est établi. C'est une grosse compagnie qui s'appelle Amazon qui a les reins solides derrière de ça. Je pense pas que les gens vont quitter pour aller faire un tour au Québec sur quelque chose qui commence. OK. Tu penses-tu que... Toi, t'as fait des médias traditionnels. T'es un classique. Est-ce que tu crois que... Moi, j'ai l'impression que... Attends, on va vous poser ma question comme il faut. Les médias québécois ont peur des gros américains comme YouTube, Twitch, etc. Ils préfèrent utiliser leur plateforme à eux autres. Comme, allez voir mon site internet au lieu de le mettre sur YouTube. C'est normal. quand YouTube est arrivé, je me souviens au début, puis ils disaient... Même Facebook. Moi, je disais au monde, tu comprends pas pourquoi vous envoyez votre trafic sur Facebook. Au début, ils ont gardé le trafic pour vous autres, faire votre cash à partir de vos plateformes. À un moment donné, Facebook a rendu tellement plus gros. Dans le temps, les algorithmes n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La monétisation de ton contenu n'était pas aussi simple qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu payes pour avoir des viewers. Dans le temps, si tu mettais quelque chose, il y avait beaucoup plus de monde qui le voyait. Là, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont resserré la visibilité de chacun, ce qui fait en sorte que si tu veux vraiment avoir une bonne visibilité, il faut que tu le mettes les petits 100 piastres ou les petits 120 pour aller chercher plus de monde. Mais je disais ça aux gens. Au début, quand tu avais ton site web et que tu générais un million de personnes par mois, l'argent restait dans tes poches. Là, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Mais ce modèle-là est disparu maintenant. On y va avec des bases qui sont établies. C'est plus facile. Tu n'as pas d'entretien de serveur à faire. Tu poses tes messages, que ce soit Instagram, partout. C'est centralisé. Tu as une opération à faire et tes messages vont partout sur ces plateformes-là. C'est moins compliqué. Moins de gestion à l'interne. Moins de risques de te faire hacker. C'est vrai. Plus d'informations que tu donnes à tout le monde aussi. Tu t'en vas aussi directement où est-ce qu'eux sont. Exact. Au lieu d'eux, ils vont où est-ce que tu veux les amener. C'est ça. Ils sont déjà là. Tout le monde a un téléphone dans les poches. Tout le monde est arrivé là-dessus tout le temps. C'est vrai. Alors, c'est ça. Ils sont captifs. Ça change. Ça change beaucoup. Sur ce, nous, on s'en va à la deuxième pause qui va être le dernier du show parce que, Denis, il faut qu'il y ait quelque chose. On revient dans quelques secondes. Ne bougez pas. De retour. Après la pause. De retour. Après la pause. Là, je le dis à chaque stick show. Patreon.com What the fuck. Moi, je ne trouve pas ça normal que vous êtes pas tous là-dessus. Hein? Un lancaliste. Man, j'aime tout, man. J'aime tout. Meilleure façon de supporter le cri de podcast c'est printchon.com What the fuck Kev. Là, j'ai fait une voix de gars fâché, mais je ne suis pas fâché. Moi, honnêtement, je suis port du monde. C'est vrai. J'ai fait le tri de qui je suis port. Ça fait genre des mois que je suis port du monde et que je m'en calise tellement. J'ai donné une pièce et que ça s'est accumulé. Qui est que je me suis abonné? Je m'en tabarnak. Ah oui. J'ai bien des affaires sur printchon. Bref, je vous donne un petit extrait de l'après-show que j'ai fait avec Denis. Je pense qu'il est très cool l'extrait de... En fait, je pense que l'après-show avec Denis était très court mais quand même, il était présent. Fait que voilà. Un show très court mais un show très bon. It's the same thing. J'ai pas utilisé mes toilettes. C'est où mes toilettes? Ils sont au bout du corridor. J'ai pas utilisé mes toilettes? Yes, mes toilettes sont utilisées Ok, re-bienvenue à cet après-show Mais non, c'est pas l'après-show, en fait c'est le... C'est le pendant-show C'est le pendant-show Le pendant-show On a seulement deux questions, ça arrive Parce que je pense que je l'ai publié un samedi après-midi Parce que je suis un calme Au moins je l'ai publié, des fois je l'oublie Il y a deux nouvelles saison qui ont été annoncées Par le Big Boss de Guillemot Le jeu est là pour rester C'est des jeux qui fonctionnent sur plan quinquennat A tous les 5 ans, ils font quelque chose Il est là pour rester, c'est le fun Dans le eSports, c'est un jeu qui est super cool à regarder C'est là pour rester C'est une de mes franchises que j'aime beaucoup C'est de plus en plus réaliste Le team play, le jeu d'équipe est encouragé là-dedans Et d'avoir une game de eSports De ce jeu-là, pour moi c'est comme écouter le Canadien en série C'est-tu un Rainbow Siege qu'il y avait au Comic-Con cette année Au centre J'suis pas allé au Comic-Con Ah oui, c'est ça Ah oui, je suis allé Oui, oui, je l'ai vu cette boîte-là C'est un gros toit au milieu centré C'est un Rainbow ça, oui C'est cool ça, j'ai joué un petit peu Très cool Deuxième question Et la deuxième est unique Ice-Nook encore Aimerais-tu créer ton propre jeu ? Si oui, ça serait quoi ? Et si possible, le faire en VR ? Oui, un jeu en VR J'ai des idées de jeux en VR, c'est sûr J'en parlerai pas ici pour me faire voler mon idée Tu fais bien Mais j'adore le VR, j'adore ça Il y a un jeu qui m'inspire beaucoup C'est Firewall Zero Hour C'est du 4 contre 4 en virtuel Avec le gun en plastique Puis 4 contre 4 On se joue dans des bases Faut aller désamorcer une bombe Fais penser à CSGO un petit peu C'est trippant de jouer dans le monde réel Faut avoir de la place Parce qu'à un moment donné, quand tu t'énerves Tu peux te ramasser la face dans le mur Mais oui, j'aime ça Je suis un gros fan de Zero Latency aussi à Montréal en ce moment C'est ça, c'est le truc de VR Où est-ce que le monde se déplace Oui, oui, t'as me dit Ça, j'ai envie d'essayer ça Écoute, le lundi soir, comme ce soir Après avoir fait ma radio Je m'en vais là-bas On a le tournoi On est tournoi, nous autres On joue à... Mais non Mais ça marche comment cet endroit-là ? C'est que tu vas là, tu payes Je pense que c'est 40$ Quand t'es dans le Talbot Nation Sinon c'est 60$ Comment je suis dans le Talbot Nation ? Parce que le Talbot Nation, on a des deals C'est pas le Talbot Nation C'est ma nation, c'est ma gang C'est Pinchon ? C'est ma gang, non C'est ma gang qui me suit C'est tous ceux qui sont membres de Radio Talbot Ok On a fait une journée gratuite il y a deux semaines Donc c'est mardi passé Et il y avait 40 personnes qui sont venus faire un tour Essayer le jeu Et on a eu du fun On a goûté à toutes les expériences Ou presque virtuelles Qui sont à te refaire là-bas T'as une grande pièce Sur ton dos, t'as un ordinateur Comme un sac à dos Une paire de lunettes T'as une mitraillette dans les mains Puis tu joues à différentes expériences On a tué des zombies en masse C'est assez cool Le 4 contre 4 C'est le fun On est dans une espèce de monde futuriste On est un peu dans une armure Et il faut accomplir des missions Il faut aller porter une espèce de grosse sphère Dans le but de l'autre équipe L'autre équipe veut pas qu'on y aille C'est très cool On a perdu une manche à date Sur 8 games Ah ça c'est hot Talbot Nation C'est bien fait Parce que j'imagine Vous êtes tous au même endroit Pour ceux qui ne comprennent pas Un peu comment ça fonctionne C'est une grande pièce Imagine-toi un demi-court de tennis On est là-dedans Il y a une équipe A d'un côté L'équipe B de l'autre Puis quand ça part Il y a beaucoup de petites lignes à terre Qui ont l'air C'est un peu abstraites C'est comme des dessins Mais ces dessins-là Quand tu mets tes lunettes Ça devient des murs Ça devient des tourelles de défense Ça devient toutes sortes d'affaires Ça doit être drôle à voir Quand vous êtes pas dedans C'est juste une gang Avec des lunettes Qui tirent Qui se cachent Derrière des pommes murs C'est ça Mais Versatiliste À un moment donné Qui traversait Une petite plateforme C'est comme L'âge de même C'est comme un beam Puis là il marchait de côté Il marchait de côté Pas trop en bas Parce que dedans Dans tes lunettes C'est super haut Quand tu pars dans l'hélicoptère Aussi Dans le truc des zombies Ça fait un petit feeling Ton cerveau y croit Moi j'avais fait Je pense que c'était Au centre FI C'était le truc De Assassin's Creed Moi j'avais fait Dans Walt C'était justement ça Il y avait un ledge 20 par 20 Il y avait un ledge Puis je marchais sur le mur Collé Parce que je voulais pas tomber J'avais l'air d'un cave Tout ce que t'as fait là-dedans C'est que t'as tourné en rond Pendant 10 minutes T'as l'impression De faire des kilomètres Tu tournes en rond Moi j'ai trouvé ça Vraiment le fun C'est ça Mais là-bas Tu te déplaces vraiment Dans ce gymnase-là Puis il y a de l'action T'as des tours de sniper T'as l'impression Que le gars est super loin Quand tu regardes tes lunettes Il est à côté de toi T'as l'impression Qu'il y a l'autre bord Toi tu le vois à l'autre bord Puis lui il te voit aussi loin Ah il est juste là Mais vous vous collez pas Non 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 Mais c'est que C'est le fun de voir Que les gens Quand on joue aux jeux de zombies On est en co-op Puis 8 contre toute La gang de zombies Parce que c'est grâce à toi Qu'il y a pas de zombies au Québec Ça c'est ça Mais quand Il y a une espèce de plateforme Où ils peuvent être plus haut Sur le toit Fait quand ils nous parlent Ils regardent en bas Parce qu'ils nous voient en bas Mais dans la vraie vie Ils sont là Puis t'es entendre de loin Avec l'effet audio Attention C'est comme si c'était C'était un walkie-talkie Puis là tu parles Avec ton équipe Fait que c'est le fun D'entendre les entendre Attention en bas À gauche Puis il est à côté de moi Il est juste là Mais dans sa tête Il est super haut Fait que ça c'est bon Oh wow Ça a l'air tellement le fun Ça me donne le goût Je dirais que j'avais le goût D'aller jouer au paintball Mais ça c'est une F-Zero Ça fait moins mal Ça fait pas mal Ça fait moins mal C'est des petits lasers En fait c'est Tu te lances des balles Tac 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 Tu sais quand t'es mort Parce que tu tombes Ouais ouais Mais c'est bien le fun C'est 60 piastres pour une heure J'imagine Ouais Oh ça c'est cool T'as tout le briefing T'as toutes les affaires T'as le pack T'expliques comment ça marche C'est vraiment le fun J'avais fait essayer Il y a pas longtemps Du VR à mon père Il capotait Ben oui Après ça Deux heures plus tard Il était encore J'en reviens pas C'est comme si je voulais Puis il faisait juste Jouer à un jeu Ben basique Où est-ce qu'il va Avec des joysticks Genre Beat Saber Ouais Il était hors de lui Non non c'est le fun C'est bien le fun Mais là quand tu te promènes En plus Puis que t'as Des interactions Avec l'environnement C'est vraiment cher Ouais ouais Mais j'imagine C'est juste Moi le VR Je suis pas un fou fan Parce que je n'en ai pas un Chez nous Ben tu sais quand je suis des amis Je le fais Mais j'ai de la fatigue Des yeux assez vite Ouais mais c'est pas la même chose C'est pas la même chose Parce que là tu bouges Puis ceux qui ont mal au coeur Je me dis Oh j'ai mal au coeur Quand je fais du VR C'est pas mal Parce que tes mouvements Correspondent à ce que tu vis Ton oreille interne Elle ressent les mêmes mouvements Puis il n'y a pas de Hey on bouge pas Mais dans ta tête ça bouge C'est ça Puis là c'est pas pareil Là tu bouges vraiment Fait que t'es pas malade Ok mais est-ce que Tes déplacements sont plus grands Qu'est-ce que tu fais un pas Dans vrai Non 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 c'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Ok j'ai l'impression Que tu me fais une grosse pub De cette affaire là en ce moment J'aime ça Non non c'est pas une pub Je veux que tu l'essayes Tu t'attends de venir De l'essayer gratis C'est ça j'ai envie Mais j'ai envie C'est pour ça que je le dis Parce que j'ai vu plein de monde Y aller Qui c'est comme genre Ça c'est le genre d'affaire Qui m'intéresse Ah non c'est bien le fun Puis moi je suis un fan De réalité virtuelle Fait que Quand ils m'ont dit Veux-tu faire ta ligue Je dis go Non c'est ça Là on s'est fait challenger Par une ligue de e-sports E-sports Montréal Ils veulent me battre Oh ouais Oh eux autres E-sports central ou Ils veulent me battre Non ils seront pas capables Bah on va voir Mais tu sais Là c'est tout le temps qu'on a Parce que Faut que tu es répondante Faut que j'y aille Fait que Où est-ce qu'on peut te retrouver Bah radio-talbo.tv Ça c'est mon site web Où je fais Je ramasse tous les shows Que je diffuse sont là Je fais des playtests Lundi Et le vendredi Lundi à cette heure Je suis fait des entrevues Avec du monde J'ai eu Yann Thériault La semaine passée Mais à un moment donné Tu viendras faire un tour Ouais Fait que c'est mardi Mercredi jeudi Sur Twitch Je vois pas sur Youtube Ils me bannent tout le temps À cause des extraits Des extraits que je fais jouer C'est sûr C'est des extraits Que eux m'envoient Des compagnies Mais le robot de la compagnie Me bannent Ah ça c'est bien Fait que là Je suis t'attendais De me battre Contre un algorithme Fait que j'y vois moins Sûrement il y a les plus Maintenant avec Stadia Tout ça J'ai hâte de voir ça Mais principalement C'est ça Fait que c'est ça Le lundi Un lundi sur deux Je fais une chronique Avec Denis Gravel À Radio X Il est super cool C'est un gamer Et nous C'est tout le temps qu'on a On va continuer A se parler Mais à l'après-chose On va être vraiment court Comme il dit Faut qu'il part Fait que ça va être Vraiment court Comme après-chose Mais je vous dis merci Merci Denis D'être venu Merci à toi Je vais voir mes toilettes Il veut j'aille voir C'est toi-là Tu as-tu fait ta vaisselle J'ai-tu fait J'ai fait une moitié J'ai fait une moitié de vaisselle J'ai mangé avant que t'arrives Ah oui c'est pas vrai Oui c'est vrai Non t'as faim J'entends ton estomac Grenier plus tantôt Puis on se voit La semaine prochaine On va faire ta vaisselle On va faire ta vaisselle Oh god Bon appétit Bon appétit Bon appétit Sous-titrage ST' 501